L'objet de cette biennale qui dure trois mois et qui est dans sept départements d'Ile-de-France, dans 16 villes et une quarantaine de lieux, c'est de traiter de l'invisible, c'est révéler l'invisible. Rendre visible l'invisible, c'est au fond comment les artistes se saisissent de phénomènes qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui, pour autant, influencent nos vies, que ce soit évidemment les algorithmes, mais aussi les ondes. Tous les flux radio-électromagnétiques, le Wi-Fi et puis des choses qu'on ne peut pas voir parce qu'elles sont soit trop petites, soit bien trop grandes. Beaucoup des œuvres qui sont présentées à la fois dans l'exposition, mais aussi en circulation, ce sont des œuvres qui, tout d'abord, nous font vivre une expérience physique, visuelle extrêmement forte. Les artistes aiment utiliser aussi des technologies qui ne sont pas simplement numériques, qui sont aussi astrophysiques, biologiques, chimiques, pour essayer de nous montrer que l'invisible est une zone habitée. Donc, au fond, ça répond à la question aussi de pourquoi, finalement, les arts visuels devraient se cantonner ou visibles. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à montrer ? Et au fond, c'est laisser aux artistes la réponse à la question, finalement, qu'est-ce qu'est la réalité ? Sous-titrage Société Radio-Canada